Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous prendre aujourd'hui. On est jeudi 4 mars, là il est 8h35 et je me suis réveillée vers 7h. Je me suis réveillée toute seule pour une fois, mais je crois que c'est parce que je suis tellement impatiente de ma journée que voilà, j'étais contente de me réveiller. Alors là les filles sont à l'école, Allie est partie les déposer et en fait je vous explique un petit peu le programme de la journée. Donc on a Amel là qui vient de prendre la route et en fait elle me dit que là elle a 1h de route à peu près parce que c'est hyper bouché. Mais c'est vrai que ces heures là c'est un peu compliqué, autrement quand il n'y a pas de bouchon, genre hors bouchon doit être à 35 minutes. Vraiment 35 minutes maxi, c'est le temps que moi je mets quand je vais chez elle, sauf que là c'est vraiment les horaires de bouchon, donc la pauvre elle a vraiment le double à faire. Je suis dégoûtée pour elle, mais en tout cas je suis hyper contente qu'elle vienne à la maison, on va passer cette petite journée ensemble. Du coup ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais ranger un petit peu, je vais ranger un petit peu, ça sort de l'accueillir quand même correctement. Ensuite je vais me préparer et après je vais préparer un petit brunch et voilà, on va rien faire de spécial, je pense qu'on va se poser etc. Je sais qu'elle voulait des pampa, du coup moi je vais la ramener là où est-ce qu'il y en a pour qu'elle puisse en prendre. Et ouais je pense qu'on va peut-être balader un petit peu, je vais voir aussi ce qu'elle a envie de faire. Et je suis contente, je suis contente de lui présenter ma ville et là où je vis parce que ça change un petit peu et puis je pense que ça lui permettrait aussi de mieux me connaître en vrai. Parce que là où je vis c'est réellement qui je suis aussi, genre je suis juste trop bien, je pourrais pas être ailleurs. Enfin pas ailleurs par rapport à l'appartement parce que ça oui bien évidemment je rêve même d'être ailleurs. Mais ailleurs dans le sens où dans une ville telle que Paris où j'ai pu y vivre toute ma vie, je m'y retrouve plus. Donc les petites villes un peu plus tranquilles et tout, je suis carrément pour ce genre de ville alors je suis contente qu'elle vienne à la maison tout simplement. Donc là je vais vous garder avec moi, je vais vous garder avec nous pour qu'on profite tous ensemble. C'est parti la deux fois. On sait jamais s'il vient chercher les problèmes avec ses affaires. T'inquiète pas j'ai mon... Ah lui ? Oui. Je croyais que tu le faisais pas. Et même ton chat on sait pas. Non mon chat il y a le chef des voisins qui descend chez nous. Oui ça le dérange pas. Non comme ça je suis désolée. Ok. Elle t'en parle pas avec moi. Bon là je vous retrouve entre temps Amel est arrivée. Finalement ce matin j'étais pas en forme et du coup j'ai pris grave du retard, j'ai pas fait grand chose. Et en fait on a Amel qui est en train de cuisiner à la maison. Elle s'occupe de tout, elle est trop mignonne. Elle s'occupe de tout à tous. Mais si. Et là du coup elle avait ramené d'une semaine qu'elle a préparé hier. Donc on a la version salée. Hélène nous fait la version sucrée avec du beurre et du miel. Et moi j'aime trop trop trop. Elle nous a même préparé du thé à la menthe. Euh non de la menthe. Juste de la menthe. Juste de la menthe. Ok. Oui c'est vrai. En fait moi j'ai du thé lambda mais pas du thé à la menthe. J'en avais mais c'est vrai que c'est le genre de truc quand ça se termine tu vois je vais pas me mettre sur la liste pour le racheter. Mais le jour où j'avais pensé je vais le prendre tu vois. Oui. Donc ouais. Du coup vrai voilà. Mais en tout cas on va pas tarder à passer à ça le 10 ans là peut-être je sais pas. Mais genre en fait chez nous s'il manque du thé et s'il manque de la menthe c'est comme s'il manquait du pain. D'accord ouais. Oui mais vu que chez nous c'est rare. Et en plus avec Ali on ne boit pas forcément du thé à la menthe mais c'est vrai que c'est quand on reçoit. Parfois ma belle soeur et tout quand elle vient le soir elle sera un thé à la menthe. C'est vrai ? Je te jure que c'est vrai. Parce qu'à chaque fois tu en bois et donc je fais du racheter. Mais chez toi je kiffe mais il y a des fois où quand je vais chez des gens je vais pas me resservir tu vois. Quand elle est juste au niveau cramé c'est vrai. Non on finit la tailleur. Oui parce qu'on finit la tailleur c'est vrai. Du coup bref là Amel finit les préparations j'ai fait du pain à l'ail qui est au four et qui dans pas longtemps ce sera cuit également. Et puis du coup on va passer à toi. On est sorti avec Amel et en fait je voulais la ramener pour prendre des pampas. Parce qu'ici vous voyez il y en a énormément là. Tout ce qui reste c'est des tiges de pampas mais qui ont été coupées. Et ce qui me fait dire que c'est des pros qui ont enlevé tout ça c'est parce que c'est vraiment coupé limite à la même hauteur. Enfin je me dis que nous on n'aurait pas pu faire ça donc je pense que c'est des pros. Je suis dégoûtée on a raté le coche. Donc là je pense que ouais on va aller un peu plus loin pour voir si on peut en trouver. Vraiment plus tard il est 13h30. On est parti pour prendre des pampas donc comme je vous montrais de base on est parti pas très très loin de la maison. Et finalement il s'est avéré qu'ils avaient tous été coupés. Donc on est parti beaucoup plus loin. Là on est parti en campagne pour le coup. On a roulé à peu près 20 minutes. Ma jumeau j'allais te dire Amel est descendue de la voiture et se vend une once d'hésitation. Elle a réussi à avoir ses pampas mais je suis contente pour elle parce qu'elles sont hyper jolies. Par contre il faut les laquer parce que... Non mais t'as bugué à un moment tu t'es dit il y a des gens qui habitent pas trop loin. Mais après je lui ai dit qu'on est chez personne c'est vraiment la voie publique et en plus de ça quand tu vois t'as pris chez personne. On est pas rentré c'était pas un truc privé. Et du coup bref elle en a pris quelques-uns. Et là on s'est dit qu'on allait faire un petit tour à action. Mais entre temps on est passé à la maison. Inaïa elle t'avait déjà rencontré Amel mais c'est Layna Rose qui t'a rencontré pour la première fois. Donc Layna Rose elle a rencontré Amel et c'est trop marrant parce que très beau feeling qu'Alain et toi. C'est ça comme si on s'était connu mais tout le temps. Hyper bon feeling. Après Layna Rose c'est vraiment un nounours. Elle est archi caline. Donc elle va faire un câlin et toi. Moi et les enfants c'est tout de suite. Mais genre t'as toujours un bon feeling avec les enfants. Ah tu sais que je vais te dire un truc mais moi les enfants m'aiment pas. Ouais je traire tranquille pourquoi tu claques ça. Les adultes t'aiment pas ? Ouais moi j'ai l'impression que j'ai... Enfin ouais je suis pas quelqu'un de très avenante en fait. Après je te dis j'ai quoi je suis insociable. C'est trop bizarre même qu'on n'ait plus... Ouais pourtant je suis pas insociable mais je sais pas. Non mais tu vois par exemple quand on s'est rencontré pour la première fois. T'as vu comment j'étais ultra réservée quand on était... Et du coup je comprends pas comment on a pu devenir Amel tu vois. Genre il n'y a rien qui présageait qu'on allait avoir un petit film. Tu m'as dit que notre amitié était malsaine. Notre amitié malsaine. C'est ça. Mais MDR ça me fait trop rire. Après on n'est pas du tout du genre à se voir tous les deux jours aussi. Mais c'est parce que voilà on a chacune de nos vies etc. Mais c'est vrai qu'on essaie de se laisser du temps. Et en plus de ça on a plein de points de comment en vrai. Mais je pense que les gens ne connaissent pas autant réellement pour savoir qu'on peut avoir autant de points de comment. Ouais. En fait je sais pas que j'allais pas prendre le sens malsain. Je sais pas. Je sais pas dans quoi ça pourrait... D'ailleurs je sais pas. Je sais pas. Moi je sais qu'au début j'étais genre trop bizarre. On est très différentes. On est très différentes. On est très différentes. En fait sur les trucs vite fait on est hyper différentes. Mais les vraies bases quand tu regardes bien on est pas réellement. Genre le respect que c'est de l'éducation. Même la religion pour nous deux tu vois. Enfin des trucs bêtes mais enfin des trucs voilà. Comme on en parlait tout à l'heure il y a des trucs qui peuvent choquer certaines et pas d'autres. Et nous on est vraiment par contre pareil sur ce truc là. Donc on est différentes dans un certain point. En fait dans les petits détails du quotidien on est hyper différentes. Mais je pense que les grandes lignes en vrai c'est le même. C'est ça la base elle est la même. La base c'est la même. Mais les détails du quotidien on est pas pareil. Mais c'est ouf hein. Mais c'est comme parfois quand je te dis des trucs là par exemple on parlait du mouton. C'est des vieux trucs mais genre on est d'accord sur tu vois. Sur la base bah oui. Genre oui mais non ça c'est pas comme ça. Faut le faire comme ça. Enfin ouais on est vraiment... On a les mêmes connaissances en fait dans un sens. Enfin bref. Après je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de donner leur avis. Et j'ai même pas de problème avec ça parce que sinon on serait pas sur Youtube. Tu vois dans ton sens c'est... Écoute... À ce point là tu penses ? Genre on va échanger nos mecs. Ouais bizarre comme délire quand même. C'est pas trop mon truc hein. C'est pas trop mon truc ces bails là mais bon. C'est pareil parce qu'on a pas démarré qui décline beaucoup non plus là. De ouf. Enfin je sais pas bref. En tout cas là nous allons à Action. De base on devait y aller sans portefeuille parce qu'on voulait y aller directement en rentrant et qu'on n'ait pas sorti avec nos portefeuilles. Finalement on s'est dit ouais. Viens on prend le portefeuille on sait jamais. Bah allez chez Action on s'en vient. Ouais là ça n'a rien. Si on avait des tickets resto. Ouais mais chez Action ça marche pas hein. Je sais pas si t'es au courant. Non c'est pas pour cette temps. Mais du coup on sait que quoi qu'il arrive on va ressentir au moins avec un truc. On a toujours moins de trois manges. C'est bizarre pour toi. Oui voilà. Voilà c'est le schéma. Donc bref voilà un petit peu à ce qu'on en est dans notre journée. D'ailleurs ça passe hyper vite. Je suis dégoûtée. Tout va trop vite. Mais on me dit que c'est comme ça. Quand on passe un bon moment que ça va trop vite. Mais parfois tu as des cahiers avec des autocollants Action. Je sais pas si là il y en a. Du coup il y en a plein 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 et c'est chouette. Mais le problème c'est que souvent ils traînent des autocollants et ils me laissent le cahier. Ah oui moi aussi là tu parles du pain. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là Action. Ouais il y a des autocollants vraiment. Mais ça c'est en 3D tu vois c'est super. J'avoue que c'est très stylé pour un petit cas. C'est magnifique. Et là est-ce qu'il y a un neige super. Ça fait plus de super niveau. Pour 89 centimes. Ouais trop bien. Ça va. Là on a rien que des neiges. Et ça tu vois c'est des genres de choses que je vais prendre. Mais que je vais leur donner au fur et à mesure. Un tous les mois. D'accord ouais. Vu qu'ils ont peur de l'abîmer du coup ils ont pas le truc. Mon premier plus tard il est 15h45. Ça fait 45 minutes que je suis rentrée à la maison. Et j'étais en train de manger. J'ai mangé du pain avec de la charcuterie. Donc bref rien de spécial. Je suis dégoûtée parce qu'avec Amel on n'a pas eu le temps de manger. De base on devait manger des tagliatelle avec des crevettes. Sauf qu'on a préféré. En fait il y avait un choix à faire. C'était soit les pampas soit le repas par rapport au temps. Et vu qu'il n'y avait pas les pampas au premier endroit où on est parti. Et qu'on a dû rouler un moment. Ça nous a sauté l'heure de manger. Donc on a eu le temps d'aller à Action. C'est juste dommage que là on était un peu pressé par le temps. Avec le couvre-feu, les bouchons etc. Mais on se refera ça sans couvre-feu et tout. Et je pense qu'on aura plus de temps. Et on pourra mieux profiter. Parce que là c'était limité dans le temps. Mais en tout cas on a passé un hyper bon moment. Je suis juste frustrée parce que je voulais faire plus de choses. Et en fait j'ai pas pu pour plein de raisons. Et bref elle elle le sait. Mais j'ai pas pu et je suis dégoûtée. Mais je ferai mieux la prochaine fois. En tout cas j'ai vraiment kiffé parce que ce moment avec elle c'était trop trop bien. Si jamais je pense que vous devez la connaître. Mais au cas où je vous mets son Instagram par ici. Son Youtube. N'hésitez pas à la rejoindre. Elle fait du vlog quotidiennement. Et je vous l'aurai dit ici. Mais c'est vraiment une des Youtubeuses que j'arrive à suivre. Et que je décroche pas. Autrement voir des choses qui sont tellement loin de ma vraie vie etc. C'est vrai que j'arrive pas trop à accrocher. Hors qu'elle j'ai l'impression que c'est juste quelqu'un comme nous. Et c'est ça qui me fait apprécier autant son contenu. Donc voilà. Je vous le mets juste ici. N'hésitez pas. Je vous le mets également en barre d'infos. Et puis écoutez là je vais juste me reposer un petit peu. Parce que la nuit a été ultra courte en vrai. Donc je vais me reposer un petit peu. Et je vous reprends des cauchemètres. Bon là je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous faire un petit point. Il est 16h30. Elle est partie récupérer Inaya. Moi je suppose que mon plaid j'ai hyper froid. Je suis toute frileuse. Donc je vais aller mettre la petite cheminée. Histoire de réchauffer un petit peu la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais hyper étonnée. Mais il faisait pas aussi bon que ces derniers jours. Et c'est ce que je disais à Amel d'ailleurs. Qu'il faisait vraiment froid. J'étais pas prête à ça. Et chez moi de toute façon c'est pas un appartement qui est hyper bien chauffé et tout. Mais autant vous partager la bonne nouvelle du coup. Enfin les travaux normalement. Je ne peux pas aller trop vite. Mais enfin les travaux vont être faits. Le devis a été validé. La somme a été versée. Voilà. J'attends que le fenêtrier m'appelle. Et vienne me caler un rendez-vous. Et du coup je pense qu'on va faire juste un minimum de travaux. Mais c'est vraiment pour moi que ça devient insupportable. Donc la fenêtre elle va être refaite par le fenêtrier. Nous on va repeindre la cuisine en blanc. Juste on va la repeindre. Parce que là c'était vraiment... Ça s'écaillait etc. En fait avec l'humidité c'était juste pas possible. Comme ça mon amour. Et on va faire les deux couloirs. Donc on va pas faire le salon. Parce que c'est du papier peint. Et que c'est vrai que le salon ne dérange pas du tout. Contrairement aux deux couloirs et aux toilettes. Et la salle de bain peut-être. Voilà. Les chambres ça va. C'est pas un désastre. Mais les couloirs en fait ils sont hyper marqués. Et franchement je n'en peux plus. Genre là vraiment quand il fait beau. Ça m'agace de voir l'état de mes murs. Et vraiment je vais pas prendre l'éponge magique. Et faire tout le mur. Parce qu'à la fin j'aurai juste plus de bras. Je pense que là c'est plus simple de peindre. Et puis comme ça voilà. Je sais pas encore combien de temps on sera ici. Mais j'ai vraiment envie que ce soit fait. Tu veux du jus chère ? Donc bref écoutez comme vous le voyez. Là je vais aller servir un verre de jeu. Allez Anna puis je vous retrouve. Franchement je sais pas vous. Mais j'en ai tellement marre de cette situation. J'en ai marre. Ah là là. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils nous font des récats comme ça. Déjà on n'en apprend pas forcément plus. Et puis surtout ça change rien. Ici il n'y a pas besoin de lumière. Bon les filles. On se retrouve bien plus tard. Là c'est sur la cuisine avec Inaya. Pour les dîners de ce soir. Elle s'occupait de l'Aina Rose en fait. Parce que l'Aina ce soir elle voulait manger des tartines avec du boursin et des mini saucisses. Alors oui. C'est pas forcément. C'est même pas du tout ce qu'il y a de mieux pour la santé. Le truc étant que... Donc Inaya s'occupait de l'Aina Rose. Donc pour les soirs où c'est comme ça. Plutôt que de la force à manger autre chose et que finalement elle ne veuille pas du tout manger. Bah écoutez je trouve que tout simple. Je vous donne ce qu'elle a envie de manger tant qu'elle a un truc dans l'estomac. Elle va compléter avec des yaourts et donc ce sera déjà ça. Pour Inaya et moi il y a des maquis ici. Donc il y en a pas beaucoup. C'est juste des maquis au cocon tout simplement. On a des temporas que je suis en train de faire frire. Donc c'est ce que j'avais acheté au marché frais. Et du coup là voilà c'est en train de frire. Et on a du pain à l'ail que j'ai fait ce matin en fait pour le brunch. Donc il en reste un petit peu. On va le terminer. Ce sera déjà ça de fini. Histoire qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc ça je vais le terminer. Oui mon amour. Demain je vais ramener ces pains au chocolat et ces croissants chez ma mère. Oui mon coeur parce qu'on les a acheté aujourd'hui et que pareil ça n'a pas été touché. Donc je vais les ramener chez mes parents. Et du coup il va rester que. Dès la semaine que Amel m'a ramené ça j'ai mis au congèle. Ce que je n'ai pas chauffé en fait. Et du coup bon bah c'est pas perdu. Et autrement il me reste du gâteau au chocolat. Mais ça voilà les filles vont sûrement reprendre pour leur petit déj demain. Et je pourrais également en ramener chez mes parents demain. Si jamais c'est pas terminé. Donc en vrai pas de gaspillage. Donc voilà un petit peu. Là je me suis reposée. Et Naël a vu que j'étais fatiguée. Du coup elle est trop chou. Elle a pris les narros. Elles sont allées jouer dans la chambre. Elle m'a dit comme ça tu prends le temps de te reposer dans le calme. Et c'est juste. Naël a des cris. De quoi je t'ai dit. Vas-y mon coeur va manger. Et c'est juste trop mignon de me dire qu'elle a des petites attentions comme ça. Donc bref écoutez. On va passer à la table. Il est une heure. Peut-être je ne vous l'ai pas encore dit. Et puis ce soir je ne me touche pas tard. Parce que je ne ferai pas de montage. J'en ferai demain. Et là par chemin. On se retrouve en fin de journée. Regardez avec qui. Et mon amour. Et non doucement. Doucement. Tu ne sais pas jouer. T'es relou. Sérieux Luffy. Il ne sait vraiment pas jouer ce chat. Je ne joue même pas avec toi. Hop. Franchement je ne joue pas avec toi. Ville. Bref. Tout ça pour vous dire. 21h fin de journée. Il est temps pour moi d'aller faire mon montage. Franchement ça va être du montage sur le lit. Je suis trop la femme de me mettre ailleurs. Je vais terminer ma petite journée comme ça. Et puis. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ouais là j'ai regardé aujourd'hui un petit peu ce qu'il en était. Du moins par rapport au couvre-feu etc. J'ai vu que le week-end était confiné au Nord-Pas-de-Calais. Et franchement force à eux. Parce que c'est pas évident. Et il parlait d'un éventuel retour à la normale à partir du 15 avril. Et j'espère sincèrement que ce sera le cas. Et j'ai absolument hâte d'y être. Avec Amel on parlait aujourd'hui de vous savez juste le plaisir de se poser en terrasse. Et de prendre un verre. Et de discuter en plus les beaux jours. Arrives et tout. Et vraiment moi c'est quelque chose que je faisais quand même assez souvent. Avec Ali en fait tous les samedis soir on avait l'habitude de sortir sur Paris. Donc c'était souvent on se faisait un resto en amoureux. Et après je rejoignais ma cousine et son mari. Et on allait prendre un verre. Généralement c'était à HD Diner. HD Diner parce que moi j'aime beaucoup trop les milkshakes. Et le pauvre Ali n'aime pas ça. Mais au moins c'est pas grave. Parfois il prenait autre chose aussi. Mais en gros c'était vraiment devenu une routine. Et autant ça me manque. Autant je pense que ça manque à Ali aussi en vrai. Et parce qu'Ali il adore sortir. Et du coup c'est vrai que ça devient un peu lourd. Enfin ça devient. Ça fait un moment que c'est lourd en fait. C'est pesant. Et j'ai hâte en fait que tout redevienne normal. Et qu'on puisse juste reprendre nos villes. Là on l'avait laissé. Et c'est vrai que c'était un petit peu mon plaisir de la semaine. Parce que toute la semaine je suis vraiment en mode maman à 100% et tout. Et le fait de savoir que le samedi soir je pouvais déposer les filles chez ma mère. Et que je pouvais profiter en amoureux. Et puis en famille avec ma cousine et son mari. C'est vrai que c'était quelque chose pour moi qui... C'est pas que ça a rythmé ma semaine. Mais que voilà ça me faisait grave plaisir de me dire. Bon bah samedi on va sortir se poser un petit peu et tout. Donc voilà j'ai hâte que ça revienne. Et puis écoutez c'est tout ce que je voulais vous dire. En fait c'est trop important pour moi que ça me manquait trop. Et voilà je vais commencer le montage. Je sais pas si je vais le terminer ce soir. Ou si je le commence généralement c'est vrai que quand je suis partie sur du montage. J'aime le terminer et que ce soit fait. Donc je vais m'arrêter ici. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé vous prendre avec moi. J'ai kiffé vous prendre avec nous. Et voilà je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à très très vite pour une autre vidéo.